Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, on va parler de iOS 17 d'Apple, donc le système d'exploitation d'Apple pour les iPhones. Alors, c'est quoi le problème ? Simplement que depuis la nouvelle version iOS 17, il semblerait que certaines fonctionnalités, certains réglages soient activés par défaut dans votre iPhone. Et ce sont des réglages de sécurité qui envoient des données à Apple. Et je suis convaincu que vous ne voulez pas ça, donc que par exemple, votre géologisation bien précise soit envoyée à Apple. Donc, pour ça, je fais ce tuto, cette vidéo, qui vous montre comment désactiver ces réglages mis maintenant par défaut. Alors, le problème a déjà été reporté à Apple et ils ne savent pas pourquoi c'est arrivé. Mystère. Ils ont dit qu'ils ouvraient une enquête. Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer comment désactiver ces réglages. Commençons. Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner. Pourquoi ? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéos. Et donc, moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui ont rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors, bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je veux aussi faire des vidéos que vous aimez. On est sur mon iPhone et on ouvre les réglages. Ici, on descend jusqu'à confidentialité et sécurité. Là, on va sur service de localisation. Et on descend jusqu'à service système. Ici, on descend. Et on a ces deux onglets. L'huile important et analyse de l'iPhone. Et ces deux onglets doivent être cochés pour qu'ils ne soient pas activés. Donc d'abord, je vais sur l'huile important. Je décoche l'huile important. Désactiver. Pour ne pas partager mes lieux importants avec Apple. Je retourne. Je vais sur analyse de l'iPhone et je décoche. Normalement, ces options sont désactivées par défaut. Mais depuis iOS 17, ils sont activés par défaut. En espérant que la prochaine mise à jour d'Apple rectifie cela. Et voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Pour qu'il y avait apprécié. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501